donc moi je fais juste une petite introduction rapide concernant l'attention dromoise d'agro forestry et c'est amandine qui précisera les activités quand même exactement dans la région dans la zone dromardèche notamment sur les méthodes de maraîchage du sol du vent donc déjà je suis pas président je suis salarié de l'adap voilà on a une présidente et une fraisorière et on est quatre salariés au sein de l'adap avec amandine qui vient de nous rejoindre au début février donc très globalement nous on a démarré en fait avec un projet de recherche développement autour de l'agroforesterie et des méthodes de travail du sol simplifié l'arrêt du travail du sol la gestion de l'eau et des sols par la couverture végétale et l'agroforesterie et donc là en termes d'agroforesterie on a conduit la plantation de 19 projets sur quatre ans la situation a été créée fin 2015 et on a démarré donc le projet de recherche développement en 2016 et depuis ce temps là il y a eu 19 projets d'agroforesterie qui ont été plantés et qui sont également suivis qui commencent à être suivis au niveau des taux de mortalité la réussite des plantations l'adaptation des espèces et on commence à avoir pas mal de données à partir de ces projets ça montre aussi qu'il ya une dynamique croissante au début on a démarré avec deux projets de plantation en 2017 cet hiver on a eu 15 projets à planter avec 17000 arbres voilà par ailleurs pour la dynamique ce concernant les la couverture végétale et les méthodes de non travail du sol on a deux groupes en fait qui ont émergé en 2019 2020 et donc un premier en semi sous couvert végétal qui a été largement animé par conrad pour l'émergence de cette dynamique avec pas mal de formations chaque hiver pendant quatre ans et donc là il ya 17 agriculteurs qui sont engagés dans le gi 2e semi sous couvert végétal en drôme ardèche et par ailleurs on a donc démarré les formations en maraîchage au sol vivant en janvier 2017 et ça ça a permis d'amorcer en fait toute la dynamique maraîchage au sol vivant dans la zone drôme ardèche on fait des bordes un peu sur les départements lignes prof il y en a en isère il y en a dans le vaut plus et actuellement on a 12 agriculteurs qui sont qui sont membres de ce gi 2e également qui a été créé en 2020 en émergence en 2019 puis créé en reconnu en 2020 donc il ya toute une méthodologie de travail que l'amandine va nous présenter juste après donc par ailleurs on a aussi un travail qui se fait sur le l'accueil de la biodiversité sur les fermes avec un diagnostic du potentiel d'accueil de biodiversité c'est pas un inventaire détaillé qui se fait mais c'est plutôt les infrastructures qui permettent d'accueillir la biodiversité à partir de là on part sur des projets sur plusieurs fermes chaque année sur deux trois fermes pour mettre en place des infrastructures de biodiversité ça c'est un projet un peu complémentaire à d'autres approches voilà je pense qu'après je peux laisser la parole à amandine nous donc en gros on travaille avec un noyau de 12 agriculteurs au sein du gi 2e et on élargit évidemment les rencontres à d'autres agriculteurs qui peuvent venir soit des départements bromardèche ou des départements limitrophes on peut faire donc c'est même ces autres maraîchers qui font pas partie du gi 2e sont invités à participer aux rencontres du gi 2e également donc on peut aussi organiser avec le temps maintenant des rencontres des visites bout de champ pour d'autres maraîchers et par ailleurs on peut aussi maintenant commencer à développer un peu l'accompagnement de projets de montage de projets avec des maraîchers ceux que ça intéresse ils peuvent contacter l'association dromois voilà pour mon introduction je peux laisser la parole à amandine bien mandine voilà si tu peux active et voilà pas et bonjour mandine vous m'entendez bien parfait ok alors j'ai partagé l'écran c'est tout bon on voit il faut que tu actives le plein écran voilà parfait bonjour à tous moi c'est amandine fori chargée de mission msv à la daf andromardèche alors aujourd'hui je vais vous présenter les gi 2e donc les groupements d'intérêts économiques et environnementaux donc qu'est ce que un gi 2e donc c'est un groupement d'agriculteurs qui est reconnu officiellement par l'état donc ce sont des agriculteurs qui s'engagent volontairement dans un projet pluriannuel d'amélioration de leurs pratiques avec des objectifs d'amélioration des performances environnementales sociales et économiques au niveau environnemental pour donner des exemples ça peut être d'améliorer les taux de matières organiques la fertilité des sols la qualité des eaux au niveau social ça peut être d'améliorer les conditions de travail de diminuer le temps de travail pour ce qui est de l'aspect économique ça peut être de développer des circuits de commercialisation ou de diminuer le recours aux intrants donc il ya un accompagnement de ces groupes qui est fait avec des animateurs donc vous avez déjà pu avoir un aperçu avec sophie et colline qui sont animatrices des gi 2e msv normandie et grand est dans les groupes gi 2e il faut savoir qu'il ya en moyenne entre 10 et 100 agriculteurs enfin en général entre 10 et 100 agriculteurs avec une moyenne plutôt autour de 20 agriculteurs par groupe et l'idée donc de ces de gi 2e c'est de mettre en place une dynamique au niveau local sur un territoire et donc de d'inclure des partenaires locaux pour donner une idée en 2021 il ya 12 mille exploitations qui sont engagés dans des et dans des gi 2e donc pour créer un gi 2e il ya quelques conditions à remplir donc la première donc c'est de regrouper plusieurs exploitations sur un territoire de proposer des actions qui relèvent de l'agroécologie pour améliorer les performances de répondre à des enjeux qui sont situés sur le territoire également de prévoir des modalités de regroupement pour que les maraîchers ou les agriculteurs du groupe puissent échanger et pour également diffuser ses savoirs et ses innovations dans d'autres sphères sur d'autres exploitations dans d'autres territoires et enfin donc il faut dépenser déposer une candidature à la draphe pour obtenir la reconnaissance j 2e il faut répondre à plusieurs critères dont les plus importants ce sont de répondre à des objectifs de performance à la fois économique environnementale et sociale de proposer des actions qui sont pertinentes par rapport à ces objectifs là et de proposer une plus-value qui est qui réside dans l'action collective du projet et après il ya également d'autres critères qui sont à prendre en considération comme la pertinence du partenariat le caractère innovant du projet la durée la pérennité du projet les modalités d'accompagnement des agriculteurs l'exemplarité et les possibilités de transfert donc tout à l'heure on a parlé un peu des différentes dynamiques qui ont lieu dans différentes régions donc un outil qui vient d'être mis en ligne récemment s'appelle collectif agroécologie.fr donc ça peut vous permettre de localiser des collectifs en france on peut localiser grâce à ce site là les g2e mais également d'autres groupes comme les groupes des fifers ou les groupes des trente mille qui sont plutôt basés sur une réduction des produits phytosanitaires donc sur le site vous pouvez faire des recherches par type de groupe par type de production et également par thématique donc si vous êtes intéressé par les thématiques de réduction du travail du sol vous pouvez avoir accès aussi je contacte des différents groupes également à ce qu'ils ont produit au résultat de ce qu'ils ont mis en place donc en 2021 et en tout plus de 1500 collectifs donc ça comprend les g2e les groupes des filles et groupes trente mille et enfin donc c'est sur ce site là que vous pouvez avoir accès aux livrables donc au résultat de ce qui a été fait dans ces différents groupes donc moi je vais vous parler en particulier du g2e msv de romardèche parce que c'est le seul que je connais réellement parce que je travaille dessus depuis maintenant un an donc vous allez voir qu'il ya des similarités avec les ce qu'ont présenté coline et sophie par exemple mais également quelques différences donc comme l'a présenté andré avant moi donc notre projet de g2e était en émergence jusqu'en 2020 jusqu'en 2020 pardon donc c'est une phase pendant laquelle on met en place le projet on établit des diagnostics afin d'obtenir une reconnaissance donc on a obtenu jusqu'à fin 2023 au sein de notre groupe on a 11 fermes qui sont assez hétérogènes qui sont distribuées sur le territoire comme vous pouvez le voir dans des situations différentes certaines en plaine d'autres en montagne mais qui se sont fédérées autour de d'objectifs communs qu'ils ont défini ensemble donc ici c'est d'améliorer la qualité des sols la productivité des cultures de diminuer les besoins d'irrigation et de diminuer la pénibilité du travail si on vient un peu sur les caractéristiques des 11 fermes donc comme j'ai dit c'est très hétérogène avec des surfaces cultivées de 3000 m2 à 20 hectares on a entre 1,2 et 11 uth par ferme la plupart des fermes produisent des légumes mais également des productions animales des fruits on a pas mal de fermes qui font du verger maraîcher dont André vous parlera un peu plus dans le détail plus tard donc les fermes sont en agriculture biologique elles vendent leurs produits en circuit court la plupart des maraîchers se sont installés relativement récemment donc ça veut dire il y a moins de 15 ans on a également trois maraîchers qui sont installés très récemment donc depuis moins de trois ans la plupart des maraîchers se sont reconvertis donc ils avaient une autre activité professionnelle avant de faire de la agriculture et pour ce qui est des pratiques on a des niveaux de mécanisation très hétérogène on a des fermes non mécanisées, des fermes hautement mécanisées au niveau du travail du sol c'est aussi hétérogène avec des maraîchers qui ne pratiquent aucun travail du sol d'autres qui sont plutôt en travail réduit pour ce qui est des matières organiques là aussi c'est varié donc on utilise pas mal de foin, de paille, de compost de déchets verts de bouchons également, de broyats ligneux, de fumis etc. et aussi donc les maraîchers utilisent pas mal de couverts et de bâches donc avant tout dans un G2E ce qui est important c'est les rencontres et les échanges donc pour faciliter ces échanges là on met en place des formations André en a parlé un petit peu donc on fait venir des intervenants sur des thématiques particulières donc par exemple on a pu faire venir Francisque Ducay l'année dernière, François Muller récemment, Xavier Dubroque on va faire venir Marcel Boucher également sur les vers de terre on a organisé aussi un voyage d'études, on est allé voir nos voisins en Normandie on met en place aussi des réunions en salle et des visites bout de champ où on va voir ce qui se passe sur les fermes donc là on essaye de s'adapter aussi aux besoins et aux disponibilités des maraîchers par exemple cette année il y a eu pas mal d'intérêt par rapport à mettre en place des ateliers de dégustation de produits donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place on va également mettre en place des journées techniques sur différentes thématiques donc là on réfléchit à une journée technique sur les couverts végétaux par exemple la logique on a développé et suivi en 2020 donc c'était notre année d'émergence donc on a une méthodologie en cinq étapes vous pouvez voir en vert ce sont les étapes qu'on fait en groupe et sur les fermes et en marrant ce sont les étapes qu'on fait en groupe donc on a commencé par un diagnostic initial des fermes on a réalisé des enquêtes aussi des diagnostics de sol, des analyses de sol pour identifier un peu les leviers de changement, les marges de progrès et donc ça, ça nous a permis de mettre en place un atelier de co-conception d'itinéraires techniques l'hiver dernier où chaque maraîcher était invité à partager sur ses problématiques et à proposer des solutions sur les problématiques des autres afin de mettre en place des itinéraires techniques adaptées à chaque ferme donc sur chaque ferme et donc ces itinéraires techniques ont été mis en place en 2020 et on a co-créé ensemble un processus d'évaluation de ces itinéraires techniques et enfin quand on les a évalués il y a eu toute une partie d'analyse des résultats qu'on a restitués au cours d'une réunion bilan donc c'est le diagnostic qu'on a réalisé en 2020 a donné lieu à une fiche ferme qui sera publiée dans notre fascicule technique au printemps on en réalisera d'autres en 2023 pour faire des fiches fermes également mais également chaque année on réalise des diagnostics en utilisant des indicateurs à l'échelle des fermes qui touchent à la fois aux performances économiques donc la rentabilité de la ferme par exemple aux performances sociales comme le temps de travail ou la satisfaction au travail ou aux performances environnementales avec par exemple des bilans uniques des tests de la qualité des sols donc là vous avez un exemple de fiche ferme qui sera publiée dans notre fascicule au printemps et sur ces fiches fermes donc on aura d'autres en 2023 et ça, ça nous permettra de voir un peu les changements qui ont été induits au cours du projet donc au niveau du suivi parcellaire donc comme je vous ai dit on suit des idées techniques chaque année donc on a aussi tout un tas d'indicateurs qu'on suit pour les performances agronomiques environnementales et socio-économiques donc là il y a un travail important qui est fourni de la part des maraîchers où ils notent toutes leurs interventions ils pèsent leur rendement ils notent leur temps de travail également sur une culture et une parcelle chaque année nous on vient faire des mesures par exemple on vient mesurer la dégradation de la matière organique avec le protocole T-Bag par exemple et on vient faire des reliquats azotés etc. donc ça, ça va nous permettre de faire des fiches de soutien technique donc là vous pouvez voir un exemple et ça on va en publier chaque année au sein de notre fascicule technique donc pour donner un petit exemple de ce qui a été fait cette année on a par exemple sur la photo on peut voir des oignons qui ont été cultivés soit sur sonus soit sur compost de déchets verts soit sur foin et ici l'objectif de l'essai c'était de déterminer les avantages et les inconvénients des deux types de mulch compost et foin afin d'augmenter la surface de culture sur mulch tout en améliorant la santé des cultures sur la ferme donc pour chaque ferme en fait on essaye de mettre en place un itinéraire technique qui permet d'avancer vers la problématique de la ferme au niveau de la diffusion des savoirs donc quand on dépose un dossier on prévoit de diffuser de rendre des livrables donc dans nos livrables il y a le fascicule MSV qui sera publié comme je vous ai dit au printemps dans lequel vous pourrez trouver les fiches fermes les fiches d'art technique mais également les résultats des études verts de terre qu'on a fait puis d'autres sources on aura des fiches c'était un technique un fascicule édition 2023 on a aussi prévu des vidéos de mettre en place une page Facebook on va également utiliser Landfights qui est un réseau social pour les agriculteurs où on peut suivre des itinéraires techniques des cultures on peut prendre des photos noter des observations commenter etc et on a aussi prévu des à la fin de la quête de la pression pour les choses Sous-titrage FR ?